Yo tout le monde, belle vidéo aujourd'hui les amis, vidéo Lilia LR, donc je vais la passer LR au début de la vidéo et après forcément je vais la showcase Donc là c'est avant son LR, ses stats, donc elle est TA, stuff 15% les amis Je l'ai fait hier, j'ai d'autres stuff sur Lilia mais c'était des stuff mal placés que ça, du coup ça me stressait un peu Donc j'ai fait un nouveau stuff, bon là malheureusement il manque un peu de stats Mais comme tu peux le constater, le stuff est honnêtement, il est pas dégueu A part quelques stats de base pas où je trouve Genre ici il manque quand même de l'attaque, bon bref c'est pas très grave Donc ça c'est les stats de Lilia avant son LR, bon comme tu peux le constater c'est catastrophique Donc hop on va la passer LR, 204 000 Alors déjà je peux vous dire, je peux vous dire que malheureusement Je pense qu'elle aura pas de CP tu vois, parce que bah je vois pas beaucoup de PV, pas beaucoup d'attaque D'ailleurs il y a le taux augmenté normalement Ok nice ils l'ont gardé, c'est déjà moi il te sort de LR mais il n'y a pas le taux augmenté Tu sais les trucs de succès etc Bon je vais utiliser mes potions, de toute façon mes potions hop, ça ça part Bon le skin je le trouve pas beau non, regardez le skin ici là, c'est le skin LR ça Attends on va sélectionner Bon tu sais quoi je vais mettre les UR en vrai J'ai que des 100%, vous allez voir je vais mettre les SSR, je vais avoir un 200% 150 ça va Bon les LR c'est vrai que c'est toujours très très compliqué à XP Bon frérot tes potions ils partent C'est toujours pareil en fait, je te jure Quoi je vais mettre les UR en vrai De toute façon les potions je leur dis PtD1 Hop on va remettre les SSR Ok nice Ok donc elle a combien de stats elle était etc 73 000, oh en vrai ça va 73 000 Après il n'y a pas le skin LR équipé Donc c'est quoi, hop on va augmenter le skin LR D'ailleurs il est pas ouf le skin En termes de stats, enfin il est ok tier on va dire Bon ce qui est chiant d'ailleurs sur ma Lillia c'est que j'ai pas les meilleurs skins équipés Genre tu vois les skins là à l'époque je les ai pas pris parce que bah j'étais pas J'étais pas un cash player hein Donc forcément les gars à l'époque on montait les SSR tu vois pour gagner Enfin garder des gemmes La tête aussi elle est ridicule Pas de vampi malheureusement Ah c'est dommage de pas mettre de vampi sur la tête Ça serait utile en vrai pour Lillia Ils ont pas trop le but mais Ok Donc 7% En vrai j'essaie d'enlever une tête qui est Ouais je vais têcher cette tête J'aimerais garder le vampi tu vois sur Lillia Je trouve que c'est plus opti de faire ça en vrai Ça serait gêné un peu plus Donc 73 208 Ok Donc tu vois là je perds un peu de CP forcément C'est à cause des skins ici tu vois J'ai pas les skins les plus optis Ok ok Bah En vrai malheureusement les stages je les trouve pas ouf Genre en vrai 73 208 de CP en TA Franchement les gars c'est un peu merguez Soyons honnêtes On va regarder vite fait Hop Les dégâts ici Bon le truc qui est important d'ailleurs c'est quoi C'est un malus Ok On peut cliquer dans le mot Ok donc c'est un malus Donc ouais ça enlève bien 20% d'attaque Et c'est au début du tour allié du coup On va le truc qui est cool c'est que Le fait est qu'elle mette un malus Ça va aider A sa relique en fait Comme ça tu peux la ramener un peu dans toutes les teams C'est ce qui rend un peu le perso aussi intéressant je trouve 134 000 Ok Après il est pas stacké C'est ça qui est chiant en fait Après tu sens qu'il faut une team Il faut stacker sa relique 80 000 ok Pourtant t'as le crit souvent Bon après c'est qu'on t'a un PNJ Mais bon Ok 382 Ouais c'est pas énorme Ok 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 Combien de je suis en screen d'ailleurs ? 124 Honnêtement c'est pas énorme On va pas beaucoup crit en PVP Ok bah écoutez les amis Go showcase tout ça En vrai les gars je viens de faire la team Mais la plus évidente au monde Regarde les stats du perso En vrai what the fuck Wesh Comment ça mon buff Attends je vais mettre un autre perso pour comparer Qui a beaucoup de stats sorti récemment Parce que wesh elle a des stats mon pote Mais c'est délirant en fait Putain je vais mettre Fitoria mais voir ? Mais Fitoria elle a plus de stats que Ok Bon c'est pas très grave Donc la team Arturkao Escanor Lilia bon Très classique Le perso fait quoi ? Donc en vrai de vrai Le perso est très simple Il me semble Attends je vais recliquer Parce que je me rappelle plus trop Au début de chaque tour Allié tu vas mettre un malus Qui en gros Sur les ennemis pardon Qui met le damage cap A hauteur de 50% des PV max Sur les alliés disaster Donc ça tombe bien Elle est comptée elle même dedans Donc en fait T'auras un damage cap de base sur elle Le malus Il fait quoi ? Il réduit 20% l'attaque Et il met une corrosion de 15% Des PV restants Donc en gros tu vas Perdre 15% de PV Donc les ennemis en tout cas pardon Ils vont perdre 15% de leur PV restant A la fin de leur tour Alors le problème c'est que C'est à la fin de leur tour Melio en vrai Il n'y a pas trop dans la mettance Enfin pas trop Tout le monde joue la team humaine Il y a encore des mecs qui jouent Melio Donc en vrai de vrai Vu que c'est à la fin du tour adverse Melio lui va juste Cleanse au début Et bah j'ai déjà à toi Donc le malus C'est bien en soi Mais c'est pas C'est pas non plus Une giga dinguerie Et pour chaque malus retiré Les 10A vont gagner 7% de stats liées à l'attaque Donc en gros Bah elle va se booster Quand même En fait le truc qui est fort Avec ce perso C'est que même si tu joues pas Dans une team 10A Elle est quand même utile En fait elle peut Bah elle s'autosoucie quoi C'est ça quand je voyais des mecs Qui disaient Ouais faut jouer dans une team 10A Et tout Bah en vrai non Genre C'est pas Ouais c'est pas très utile En fait de la ramener en team 10A Genre Ouais tu vas ramener une team 10A Tu vas dire que la team Elle pue la merde Bah après c'est Captain Obvious En fait Genre Les 10A sont pas optiques Dans le jeu Le meilleur 10A actuellement C'est Ruxy Et le 10A qui boostait à fond Les dégâts des 10A C'était Lilia Bleu Spoiler Bah on peut pas jouer Lilia Bleu et Lilia Rouge Donc bon Forcément les gars C'est compliqué Ah Alors ça les gars Aïe 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 Alors par contre Il y a un truc qui est cool C'est que Contre Les Fitoria Tu vois tu vas commencer Un peu à Les nerfs Donc ça c'est vrai Que c'est pas C'est pas dégueu Donc là malheureusement Je peux pas En fait je peux pas taper Genre c'est ça qui est chiant C'est relou de ouf En fait je peux rien faire Contre le mec Genre Relou Donc là c'est Clean Donc là il va activer Ses trucs de mort Là on connait Hum Ouais en vrai C'est relou de fight Ses teams Genre ses teams En vrai elle est chiante Parce que En fait de base T'as Naofumi qui carry Donc ça va Mais là malheureusement Bah je joue pas Naofumi Donc Ok Donc là il va Oula Donc là il va me taper Il va me taper en A-O Avec son perso Donc là il va proc Le stun il est sur qui Ah Ah oui c'est En fait là ce qu'il faut savoir C'est que Le perso qui fait sa team En face C'est En tout cas si tu veux tester Un personnage Lol Bon le truc qui est cool C'est qu'on nerve de pit Tout à l'heure Notre ami Par rapport en frère T'as tous les skills De la planète Terre Ah ok c'est le skill perfos Ça va En vrai pour le 20% De De stat lié à l'attaque Enfin de Pas de stat lié à l'attaque Mais de Comment ça s'appelle Ok là il me tue D'attaque en moi c'est pas dégueu honnêtement Ok donc là il y a le poison qui a proc Donc à combien de stats donc là on a What the fuck Ah c'est des buff grisés en fait Attends what Ah mais il faut attendre un tour Ouais je sais quoi cette merde Comment ça mon ref Ok Ok mecha livre Oula bote le Oula Alors Pourquoi il faut attendre un milliard de tours pour avoir ton buff là What the fuck Tu vas me dire que What Tu dois attendre 4 tours pour être full stacké Alors qu'en vrai t'enlèves 3 malus en soi Ouais il y a quoi avec elle Les gars ils arrêtent de jouer ce perso en fait C'est chiant Donc là elle gagne des stats de base Grâce à la relique C'est quoi j'ai tapé avant qu'avec Escanor Avec Escanor pardon j'ai un peu peur Ouais bon Donc là en fait on a tué quelqu'un Donc normalement il n'y a plus de malus C'est bien normalement Donc là en théorie on était censé avoir un petit stacking en vrai Ok donc là non En fait il faut que ça proc En fait il faut que la corrosion proc pour avoir les buffs Ok Ok d'accord je comprends mieux D'accord d'accord Ouais En fait c'est intéressant Bon en fait le problème c'est que je jouais Escanor aussi Je jouais Escanor avec Arthur Enfin je veux dire Vraiment le combo qu'il ne faut pas faire Je sais pas si je joue Tarmiel J'aime pas checker Aïe 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 Je joue Tarmiel Après ce qui est cool c'est qu'il y a une courbe Corrosion En vrai si Bon ah ouais j'ai essayé de trouver des points positifs les gars Mais Ok Donc écoutez on va taper avant Donc là elle a combien d'attaques Bon malheureusement elle a plus trop sa relique Vu qu'il y a uniquement un malus 74 millions en vrai c'est pas mal Bah c'est où qui tire quoi On va pas non plus faire les mecs En fait le problème du perso je le vois très rapidement C'est que Ça prend du temps à se stacker Et même quand t'es stacké T'as pas l'impression d'être D'être broken Tu vois ce que je veux dire En fait le tout c'est que le personnage Comment tu veux l'intégrer dans une team C'est ça la vraie question en fait Genre l'intégrer dans une team C'est quand même compliqué Ok Bon encore une fois la team que j'aime pas fight Ça c'est vraiment la team frérot T'as envie de péter ton écran Je te jure c'est horrible de fight ces teams Ecoute on va mettre le poison De toute façon il n'y a pas Enfin on va mettre le poison Enfin l'infection Ça va clean ça En cas où comme ça il n'y a pas de régène de tarmel link Le dessus c'est que dans ma team j'ai deux infections Donc on va être tranquille Ok Donc là tu vois ce qui est chiant Quand tu fight Fitoria C'est que le mec qu'on fasse en fait Bon ça on fight un bot Donc un peu con le bot Le truc c'est que le mec en face Il cleanse Et vu qu'il n'y a pas eu le proc de la corrosion Bah en fait tu perds un tour Donc en gros contre la team Fitoria Bah lol quoi Attends quoi tiens vraiment un damage Ah mais oui il faut le malus pour avoir le damage cap Ah ouais Un peu bizarre hein Comme le perso Pour être Faut dire les termes Donc là tu vois j'ai tué Fitoria Même peut-être toute la team en fait Lol Mais le truc c'est vu qu'il n'y a pas eu le proc de la corrosion Bah j'ai pas de J'ai pas de stack Et ça les gars c'est nul Parce qu'en gros Le truc c'est que nous on a une team Notre but c'est de péter l'adversaire tu vois On rentre dans l'adversaire On le pète en 8 Mais le truc c'est que T'as l'impression que le personnage il te dit Bah non en fait Tu vois là depuis tout à l'heure J'ai pas stacké une seule fois Les stats liées à l'attaque Parce que je peux pas en fait Je suis en train de péter le mec Bah ouais je suis obligé de jouer les gars J'ai une team en gros Où je dois péter le mec Et le truc c'est que Bah ce personnage est pas compatible avec Escanor Malheureusement C'est Escanor hein Vous connaissez les gars Un doigt direction d'un mec C'est quand on va voir le heal vite fait Oh des gars de poussin Bah allez des gars Contre type Ok heal Ok Hum Ouais en fait le problème c'est que L'idée à l'air En vrai l'idée à l'air c'est triste En fait elle va rien changer au jeu Parce que malheureusement Bah ça prend 18 ans à se stacker Y'a pas non plus énormément de stats Ça c'est pareil hein C'est Moi j'ai un problème avec les l'air Netmarble ils font des l'air Dans ce moment je sais pas pourquoi Mais on C'est un retour en arrière J'ai l'impression qu'il y a même pas la rareté l'air Pourquoi elle a que 73 000 de CP en fait Wesh les gars mais ça a aucun sens Genre Regardez la comparaison que je vais faire Pourquoi Pourquoi ce perso de merde Il a autant de CP Il a 76 000 de CP bientôt Gluxinia Alors que le personnage C'est une grosse merde Pourquoi en fait Ça a aucun sens Non mais vraiment les gars Ça a aucun sens Les l'air ils sont fait A la Tormon Mais vraiment Galan aussi En vrai Galan lui c'est pareil Le personnage a quand même Beaucoup de CP Il a pas de relique C'est ça qui est marrant Mais le personnage Plus la merde Parce que avoir 113 400 CP Sans relique C'est énorme hein Les gars Dis toi que Galan a plus de CP Que Lilia Alors que Lilia a une relique Juste pour te Pour donner une petite idée Ça a aucun sens En vrai les gars Pour moi les seuls l'air réussis dans le jeu T'as élevé le premier l'air Il est Bah il est gotcher Voilà il y a pas de stuff HP Donc on peut pas regarder à la CP Mais sur il y a 75 000 Escanor Escanor vert Après plusieurs mois Bon à sa sortie Il était pas non plus dingo Mais avec le temps Il est devenu très très fort Bon malheureusement Maintenant il y a Escanor UR Donc on joue plus Mais il y a une période Bah le personnage était ultra fort Et après Escanor LR On a eu je crois Elie LR Bon c'est un personnage PV Elle est incroyable Mais après Elie LR C'est que des personnages Mon pote Cringe Gloxinien Cringe à sa sortie Utile sur l'écureuil Bon merci l'écureuil Galan Bon j'en parle pas de Galan Zel LR Très fort Tout ce qui est BDG En vrai il fait quand même très mal Mais malheureusement Bah tu joues pas trop Dans le jeu En vrai En vrai non ça va Il est quand même utile En vrai j'avoue Je suis un peu mauvaise langue Margaret par contre frérot C'est pareil Regarde Margaret Elle a beaucoup de CP Alors qu'elle a à chier Genre mais vraiment Elle a à chier Envie de l'insulter Elle carrément Bref écoutez les gars Mais ça va regarder Franchement Lidia C'est une déception Bah comme d'hab en fait J'ai l'impression Que à chaque nouveau LR Mon titre c'est Une déception Point d'interrogation Voilà J'ai ça moi J'ai ça moi Je vais faire ça moi Je vais faire ça moi Je vais faire ça moi